Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qu'on me réclame souvent, enfin, dont on veut souvent que je parle en tout cas sur la chaîne, parce que je l'aborde abondamment dans l'espace membre, mais quasiment jamais sur la chaîne. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est parce que tout simplement, sur la chaîne, comme c'est pour le grand public, déjà que mon contenu n'est pas forcément facile à appréhender quand on le découvre. Si en plus, on se met à parler des éléments comme les modes, etc., ça peut devenir compliqué. Les gens connaissent en général déjà un peu les fonctions, mais déjà, la notion de fonction dominante et de fonction inférieure, ça ne veut pas dire la même chose dans le MBTI classique que la plupart des gens connaissent, etc. Donc, sur la chaîne YouTube, j'essaie de faire un truc un peu hybride, un peu, voilà, on rentre quand même dans les détails, etc., mais j'essaie quand même de pouvoir parler à des gens qui me découvriraient. Mais je pense que je vais passer de plus en plus dans quelque chose qui sera plus du contenu, non pas d'acquisition, disons, mais de fidélisation plutôt, un truc comme ça, mais en gros, plus du contenu, voilà. De toute façon, je me dis, une quotidienne, ceux qui regardent tous les jours, ce sont forcément des gens qui sont déjà pas mal intéressés. Tu vois, les gens qui découvrent, ils vont aller sur la chaîne, ils vont regarder des vidéos un peu comme ça, histoire de comprendre. Et une fois qu'ils auront compris, une fois qu'ils auront apprécié ou pas le contenu et le système qu'on utilise, alors du coup, ils se mettront à regarder les quotidiennes. Mais du coup, là, ce sera pour en savoir plus. Donc maintenant, je vais, je pense, faire des vidéos un peu plus poussées dans la quotidienne. Et comme ça, donc, ça sera plus intéressant. Et je pourrais aborder plus souvent, donc, des sujets comme les modes, par exemple. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais parler du mode consomme. Parce que déjà, c'est important de savoir ce que c'est un mode. En gros, un mode, c'est les besoins, enfin, ce sont deux besoins humains qui vont marcher ensemble. Les besoins humains, c'est quoi ? Les besoins humains, c'est donc la décision introvertie, la décision extravertie pour les fonctions de décision et l'observation introvertie, l'observation extravertie pour les fonctions d'observation. En gros, c'est ce qui va s'ajouter aux lettres et qui vont ensuite créer les fonctions. On a la sensation, et il y a SI et SE. Eh bien, SI, c'est sensation plus observation introvertie. Le besoin humain, OI, observation introvertie, qui va être celui qui va préférer limiter les choses, organiser les choses, alors que OE, qui va créer du coup SE, par exemple, c'est le besoin humain qui va préférer amasser des éléments. Pareil avec les fonctions de décision. Si on prend la pensée, par exemple, il y a DI qui va se concentrer sur son identité, sur ses propres standards, et DE qui va vouloir voir ce que les gens en pensent, essayer de comparer les opinions entre elles, etc., pour voir la meilleure. Et donc, ça va donner TI et TE. Donc, les modes, c'est en fait deux besoins humains qui vont marcher ensemble, indépendamment, là, des lettres, indépendamment, donc, des fonctions. Et par exemple, OE qui veut amasser et DI, ça va donner ce qu'on appelle le mode consomme. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai tourné le pôle espace membre à Tipage Express de Angèle, la chanteuse belge, et on voyait très clairement qu'elle avait un mode consomme. Elle adore faire de nouvelles choses pour elle-même, vivre de nouvelles expériences qui vont l'aider à bâtir son identité. Ceux qui ont un mode consomme, c'est pour ça qu'on appelle ça le mode consomme. C'est parce qu'ils vont adorer apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses, consommer de nouvelles informations. Et encore une fois, ça, c'est indépendamment, vraiment indépendamment des lettres. C'est-à-dire qu'il y a des NETI, par exemple, qui vont avoir un mode consomme dominant, qui vont, eux, être plus dans un truc NT. Donc, ils vont bien aimer voir de nouveaux concepts, penser à de nouvelles idées, créer des connexions entre plein de trucs différents, etc. Et ça va passer ensuite par leur pensée introvertie. Ils vont voir est-ce qu'ils trouvent ça logique, est-ce que ça marche bien de cette manière-là, etc. Ils vont avoir tendance à vouloir consommer de nouvelles informations, mais dans un domaine ou d'une manière qui sera plus NT. Donc, en faisant des simulations dans leur tête, en faisant des expériences plus scientifiques, etc. de manière abstraite. Tandis que, par exemple, des SF, eux, ils vont aussi vouloir faire des expériences, mais ça va être des choses beaucoup plus concrètes. Avoir, par exemple, de nouveaux objets, de nouveaux gadgets, aller dans des endroits physiquement, aller dans des endroits différents. Et ça va être décidé en fonction de leurs valeurs, en fonction de quelles sont leurs passions, des choses qui les passionnent, des choses qu'ils aiment, etc. Et du coup, dans les deux cas, donc du coup, on peut avoir un INTP, un ENTP. Je parle des personnalités classiques, TI, NE pour les INTP, et NETI, donc, pour les ENTP. Et, par exemple, une ESFP, SE, FI, et une ISFP, FISE. Et du coup, les deux, ils sont très différents, parce que c'est un SF et un NT, parce qu'il y en a un qui sera un décideur, l'autre un observateur, parce qu'il y en a un qui peut être, je ne sais pas, un double masculin, l'autre double féminin, etc. Mais tout ça n'a pas d'importance, parce que tout ce qui va nous intéresser, c'est le point commun entre toutes les personnalités qui ont un mode consomme-dominant, c'est qu'ils vont vouloir consommer, donc, de nouvelles informations, en apprendre toujours plus dans le domaine qui les intéresse, faire de nouvelles expériences, voir de nouvelles choses, et pas forcément vouloir les partager avec les autres. S'ils ont un mode jeu, ça va être le cas, mais parfois, c'est avec un mode sommeil. Mais dans tous les cas, en tout cas, ça va être pour eux, ça va vraiment être, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, ça va les aider justement à bâtir leur identité. Et ça, que ce soit donc le mode consomme NF, donc les NFP, INFP et ENFP, que ce soit le mode consomme ST, donc les SETI et TISE, ESTP et ISTP, que ce soit NT, comme j'ai dit, I et ENTP, ou que ce soit SF, I et ESFP. C'est vraiment ça qu'on appelle le mode consomme. Et c'est ce qu'on voit chez toutes ces personnalités-là. Ce sont, bon, là, c'est vraiment en plus, mais c'est un peu en fait les personnalités P du MBTI classique. Il y a les INFJ et les INFP. En réalité, les deux, ce sont des NF, etc. Mais les INFJ, ils vont avoir un mode répand dominant normalement, parce qu'après, il y a aussi, par exemple, des INFJ qui vont avoir N, I, T, I, sommeil, consomme. Donc, bon, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, donc, les INFJ et toutes les personnalités J, les ENTJ, etc., normalement, les versions classiques, en tout cas, de ces personnalités-là, les versions qui sont en tout cas connues du MBTI classique, c'est les versions, donc, qui vont avoir un mode répand dominant, alors que les versions, alors que toutes les personnalités P, elles vont avoir un mode consomme. Mais dans le MBTI classique, il n'y a que des modes répand et des modes consomme. Les modes jeu, donc les doubles extravertis, n'existent pas. Les modes sommeil, donc les doubles extravertis, n'existent pas non plus. Donc, forcément, bon, ça rend le tout très confus. Mais vraiment, tout ça, ce n'est même pas si important. On peut le mettre de côté parce que ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le mode consomme, c'est juste ça. OE et DI qui vont marcher ensemble. Le OE, ça peut être NE, ça peut être SE. Le DI, ça peut être FI, ça peut être TI. Tant que c'est OE et DI qui marchent ensemble, peu importe les combinaisons, que ce soit décideur observateur, donc qui est DI avant OE ou OE avant DI, etc., peu importe. Tant qu'il y a OE et DI, donc, ça va être du mode consomme. Et c'est comme ça que marchent ce qu'on appelle les modes. Pour en savoir plus, j'en parle abondamment dans l'espace membre. Mais je ne vous conseille pas de le revendre pour le moment parce que justement, je prépare quelque chose qui arrive normalement demain, mais en tout cas dans les prochains jours par rapport à l'espace membre. Et si vous êtes intéressé, ça vous vaudra peut-être le coup d'attendre un petit peu. Moi, je vous dis donc à très bientôt, à demain pour être précis. Prenez soin de vous. Salut. Voilà. Au revoir. Je n'ai pas allé comme si ma phrase allait continuer. Non, c'était fini. Salut. Voilà. Avec la voix qui baisse, point. C'est bon.